Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h, à la une de l'actualité de ce samedi. Malgré le cessez-les-feux, le bruit des armées résonne toujours du côté de Rebels de M23. Ces mouvements Rebels viennent d'occuper trois nouvelles cités dans le Nord-Kivu. Ils ont aussi brouillé le système GPRS. Les RDC condamnent cette nouvelle violation des accords d'épée. Vous suivrez la ministre d'Etat, agent des affaires étrangères, dans ce journal. Également au sommaire, 16 membres de la force du progrès de l'UDPS condamnés à mort. Le chef de ce groupe, Kennedy Ngandou Alliance, Alliance et Atib Antibane, figure parmi les condamnés. Dans son verdict rendu hier, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombé a aussi acquitté une cinquantaine de prévenus. Ils étaient jugés en flagrance pour destruction, méchance, coups et blessures et tentatives de meurtre au quartier Gélem à Gombé. On y revient dans un instant. Et enfin, de nouvelles mesures prises pour mettre, faire la spéculation sur les taux d'échange sur le marché. Des missions des contrôles économiques seront bientôt sur le terrain pour des sanctions sévères. Mesures annoncées hier à l'issue de la réunion du comité des conjonctures économiques présidée par la première ministre. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à vous sur le régional radio-télévision nationale congolaise. Que faire face à une nouvelle provocation du M23 qu'elle réplique après une nouvelle violation de cessez-le-faits par ses rebelles ? Le Rwanda manœuvre l'air de ses condamnes et la communauté internationale semble bien impuissante face à ces provocations à répétition. La ministre de l'Etat, l'agence des affaires étrangères, a dit la couleur de son gouvernement hier devant le corps diplomatique accrédité à Kinshasa. Le Rwanda et ses supplétifs du M23 sont des bellicistes invétérés et se moquent éperdument du processus de Rwanda. Ils soufflent le chaud et le froid. La preuve est dans la violation répétitive de la trêve humanitaire d'abord et du cessez-le-feu actuel. La ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba-Wagner l'a vigoureusement dénoncée au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo devant le corps diplomatique. Malgré le cessez-le-feu sur le terrain, les RDF et leurs supplétifs se sont une fois encore illustrés par leur violation de la trêve humanitaire et du cessez-le-feu de l'Owanda, notamment par l'occupation de trois localités dans le territoire de Rouchourou, à savoir Nyamilima, Ishacha et Nyakokoma. La vie humaine semble n'avoir aucune valeur aux yeux de Paul Kagame. L'évidence est dans le brouillage du GPS dans le Nord Kivu exposant les avions commerciaux et humanitaires au crash. Le 29 juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dénoncé à travers un communiqué de presse des attaques de brouillage des systèmes GPS et d'usurpation d'identité qui affectent l'espace aérien de la province du Nord Kivu, autour en particulier des villes de Goma, Beni, Boutembo, Kibumba et Kaniabayanga. Le gouvernement congolais se doit d'aviser la communauté internationale que ses actes mettent aussi en danger les missions humanitaires essentielles menées pour soutenir les populations locales victimes de la guerre d'agression Rouen-Est. La détermination du gouvernement reste intacte dans la résolution de ce conflit et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'a réaffirmée aux diplomates. Je le dis au sommaire, 16 membres de la force du progrès de l'UDPS condamnés à mort. Le chef de ce groupe, Kennedy Ngandoua Ngandou, dit Antibale, figure parmi les condamnés. Dans son verdict, c'est rendu hier. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombé a aussi acquitté une cinquantaine des prévenus. Ils étaient jugés en flagrance pour destruction méchante, coups et blessures et tentatives de meurtre au quartier Gélem à Gombé. Encore une fois de plus, Edithia. Association des malfaiteurs, rébellions, tentatives de meurtres, destruction méchante, vols qualifiés, atteintes à la pudeur sont entre autres infractions retenues contre certains et non établies pour d'autres éléments de la force du progrès par le tribunal. De grandes instances de Kinshasa Gombé, jugés en procédure de flagrance, 16 individus d'entre ces jeunes sont condamnés à la peine capitale, étant donné que les infractions retenues l'ont été en participation criminelle, la plus haute expression pénale s'applique. Certains autres, contre lesquels aucune infraction n'a été retenue, ont été libérés, alors que d'autres se retrouvent avec des peines allant de 2 à 5 ans de servitude pénale. En vertu du double degré de juridiction, les condamnés peuvent introduire leur recours à la cour d'appel. Ce procès a valeur didactique pour tous ceux qui ont pris le zèle de s'estimer pour voir supplanter les pouvoirs publics. La loi est une règle obligatoire, elle est générale, impersonnelle et personne ne peut marcher dessus, pour peu que la République existe. Elle est souvent dure, mais elle reste la loi. Des nouvelles mesures mises en place pour mettre fin à la spéculation sur les taux d'échange, démission des contrôles économiques seront bientôt sur le terrain pour des sanctions sévères. Sur le marché de change, les premières mesures prises pour stabiliser la monnaie et protéger le pouvoir d'achat de la population produisent des effets notables. Parmi ces mesures figure la réduction des dépenses d'urgence. Autour de la chef du gouvernement, Judith Souminoua-Toulouka, le comité de conjoncture économique a également examiné la question relative à la réduction des prix des denrées de première nécessité. Nous avons un seul objectif, c'est de stabiliser le franc congolais et bien sûr d'obtenir aussi une réduction des prix des denrées de première nécessité. Par contre, le comité de conjoncture note avec regret les actes que posent certains opérateurs économiques spéculant sur le taux de change. Pour le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Moukoko-Samba, il s'expose à des sanctions. Nous constatons que beaucoup de secteurs d'activité continuent à spéculer sur la dépréciation du franc congolais. Dans la ville, vous entendez parler de temps à autre du taux à 3 000 francs alors que les données qui sont à notre disposition montrent que tant sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle, le taux est resté relativement stable ces dernières semaines. Nous voulons interpeller ces différents secteurs d'activité qui ont leur propre taux et qui donc anticipent que le franc congolais va continuer à se déprécier et imposent des taux qui sont totalement différents de ceux que l'on trouve sur le marché interbancaire ou même sur le marché parallèle. Il y a des opérations de contrôle qui vont être effectuées pour que les différents opérateurs économiques reviennent à la raison, cessent de spéculer sur le franc congolais. L'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais par la stabilisation du taux de change fait partie des six engagements du président Félix-Antoine Tshisekedi annoncés lors de son investiture à la tête du pays pour son second quinquennat. Ces engagements du président de la République sont transformés en pilier du programme d'action du gouvernement souminois. L'Inspection Générale de la Territoriale a désormais un nouveau cadre organique. Ces nouveaux documents permettent de maîtriser les effectifs et la masse salariale. Ces cadres organiques ont été remis au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques-Maine Chabani, par son collègue de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. D'autres détails dans ce reportage des Boubours à Nan Moukounsi. Il existe désormais un cadre organique de l'Inspection Générale de la Territoriale, sa vocation est de travailler au redressement de l'appareil administratif. Concrètement, il y aura un agent, un poste et un service afin de permettre au patron de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, d'avoir notamment la maîtrise de la masse salariale. Cet accord fait suite à la rencontre entre le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques-Maine Chabani, et son collègue de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Cette séance de travail a été suivie immédiatement par la révisitation de l'album qui renseigne sur les différentes personnalités qui ont exercé les fonctions du ministre de la fonction publique avant l'avènement de Jean-Pierre Liaou. Au cours de la même journée, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques-Maine Chabani, s'est rendu au Palais du Peuple pour se faire une idée des conséquences des échauffourées survenues lors du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat et donner des assurances sur la sécurisation de ces élections prévues le 10 août prochain. Nous sommes conscients qu'il y a un calendrier électoral au niveau de la Chambre haute. Il était important pour nous d'avoir cette communication avec le bureau du Sénat pour les rassurer aussi que ces élections vont se dérouler dans la sécurité la plus totale. Il était aussi important pour nous d'avoir leurs opinions, de savoir exactement ce qui s'est passé parce qu'il va falloir aussi identifier les responsabilités des uns et des autres et de sanctionner pour que plus jamais cela ne puisse se répéter en République démocratique du Congo. Il faut toujours avoir à l'esprit que le palais du peuple demeure et demeurera le temple de la démocratie. L'RDC veut recenser ses étrangers. Un modèle d'une carte de résident vient d'être présenté à la vice-ministre en Chambre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, un projet de quelques investisseurs brésiliens qui veulent apporter leur expertise dans ce vaste projet. Ils disent avoir toutes les technologies nécessaires pour la réussite de cette opération. D'autres explications dans ce reportage de Tetej Bungoudja. Soutenir les gouvernements souménois dans l'une de ses priorités de sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo et y mettre fin à l'infiltration étrangère. Telle est la préoccupation majeure amenée auprès de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, par une forte délégation de la société brésilienne au SAS. Au cours d'une séance de travail de quelques minutes, les hôtes du numéro 2 de la territoriale au pays ont motivé leur présence par la présentation du projet d'identification des étrangers via une carte. La ministre a montré la satisfaction pour améliorer la gestion du peuple congolais. Et aussi, ils ont cette préoccupation, à part la technologie, d'une part aussi la vie sociale. Comme le peuple brésilien et le peuple congolais, ils ont cette similarité. Ils veulent lancer, soit inviter officiellement le gouvernement congolais. Pour connaître le travail fait, le gain que ce travail apporte au Brésil. Apporter la solution, les problèmes du Congo, notamment l'identification du peuple congolais et aussi le contrôle des étrangers. Cependant, il faut avoir des technologies qui permettent d'améliorer la sécurité du pays. Salutant ce projet, la vice-ministre Eugenie Tchela Kamba a fait part à cette délégation brésilienne de la forme volonté du président de la République, Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo, à mettre fin à l'infiltration étrangère sur le sol congolais et a promis d'en faire part au vice-premier ministre de l'Intérieur. La maîtrise des effectifs, la poursuite de la mise en place des cadres organiques, la réforme de la politique salariale, parmi les priorités des priorités au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, l'a rappelé au secrétaire général de la fonction publique. C'était au cours d'un échange tenu à Kinshasa, comme nous disent Nadine Kilosho, Moke Maluma et Cédric Hénéda. Dans l'optique de bâtir une solide administration fondée sur des nouvelles valeurs et formatrices, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a tenu une séance de travail le vendredi 9 août 2024 au FLOV Congo Hôtel pour communiquer aux secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État les axes prioritaires et les enjeux stratégiques devront servir de boussole sur le cap à suivre en rapport avec les impératifs liés à la réforme de l'administration publique conformément à la vision du chef de l'État, Félix Sompantisekedi-Chilombo. Nos priorités sont connues. Premièrement, la maîtrise des effectifs. Après, il y a la poursuite de la fixation des nouveaux cadres restructurés organiques de l'administration publique. La réforme de la politique salariale n'est plus une option. Elle est devenue un impératif, une obligation. Celle qui est en place, vous le savez, quiconque a démontré ses limites. Motivés à armer moralement ces hauts fonctionnaires d'outils stratégiques indispensables à la bonne gestion des ressources humaines de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a martelé sur les axes clés de la réforme et actions qui devront être menées pour rendre effective l'amélioration de la qualité de service rendu aux usagers. Édifiés par les orientations et directives données par le patron des ressources humaines de l'État, ces hauts fonctionnaires de l'État ont pris la résolution de la mise en œuvre des instructions données par le vice-premier ministre, Jean-Pierre Liao. Déterminé à poursuivre l'élan de la réforme de l'appareil administratif de l'État, le vice-premier ministre, Jean-Pierre Liao, a procédé le jeudi 8 août 2024 en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques-Méchabani, à la signature du cadre et structure organique de l'inspection générale de la territoriale. Lutte contre la corruption, la transition énergétique, les recouvrements de recettes, ces matières, viennent d'intégrer les activités de l'initiative pour la transparence dans des industries extractives. Les coordonnateurs de l'ITERDC, qui a fait cette annonce au cours de la 128e réunion ordinaire du comité exécutif, réunion présidée par le vice-premier ministre en charge du plan, comme nous dit Peggy Mukunda dans son reportage. L'initiative pour la transparence des industries extractives, ITE, doit être soutenue et appuyée sur le plan technique et financier pour son avancée et son amélioration selon la norme ITE internationale. Une priorité majeure pour le gouvernement congolais a martelé les vice-premiers ministres. ministre du plan, Guylaine Niembo, à l'issue de la 128e réunion ordinaire du comité exécutif tenue sous sa présidence. Ensemble, nous avons réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais de pouvoir prendre ses responsabilités dans cette structure aussi importante pour notre pays. Un accompagnement sérieux pour le compte du gouvernement, comme je l'ai dit, ça a été rappelé encore une fois avec les autres collègues qui étaient là sur la table, que nous allons prendre de notre part. En tant que président du comité, je prends mes responsabilités pour un accompagnement. Avec les membres du comité exécutif, ils ont échangé et discuté sur les avancées de la mise en œuvre. Des progrès ont été soulignés concernant les niveaux atteints, les activités menées et réalisées, ainsi que plusieurs rapports publiés dans le cadre du processus. Un état de lieu fait par les coordonnateurs nationaux des litiers Jean-Jacques Caymé, qui a été salué par les membres du comité exécutif des litiers RDC. L'ambassadeur des souhaits d'accréditer en RDC a plié ses bagages et a fait ses adieux hier après près de cinq ans sur le sol congolais. Une cérémonie d'hérodoré, voire être organisée aux installations de cette ambassade. Parmi les invités de marque à la cérémonie, les ministres de médias et communication, Patrick Mouyaïa. Plus de précision avec Gaëtan Magalane. C'est une cérémonie d'horivoire organisée en l'endroit de l'ambassadeur du Suède accréditant à RDC. Au nombre de invités de marque, le ministre de la communication et médias portent les paroles du gouvernement. C'est toujours difficile les enroits, parce que Henrik a été extraordinaire, pas seulement comme ambassadeur, mais aussi nous avons tissé des liens d'amitié, nous pratiquons les mêmes sports, et donc régulièrement nous avons l'occasion de nous voir, et régulièrement nous sommes arrêtés ici pour participer à des talks, à des sessions, pour parler des démocraties. La dernière fois nous avons parlé de la place de la femme, et aujourd'hui nous venons pour lui dire au revoir. Ça ne peut l'être, ça ne peut être qu'un moment où nous avons, nous réalisons l'importance qu'on avait de l'avoir, mais aussi c'est un diplomate, donc il va le soi, qu'après certaines années il doit aller ailleurs, nous lui avons dit merci pour ça et souhaité plein succès pour la suite, et nous espérons que les équipes de l'ambassade de Suède pourront continuer dans l'élan des efforts qu'on a commencés, parce que la Suède est partenaire dans plusieurs structures qui appuient plusieurs réformes, qui s'effondrent dans les secteurs de médias, mais aussi dans des questions de démocratie et de droits humains, je pense que ces dialogues vont continuer. Arrivant à RDC en septembre 2019 comme ambassadeur de Suède, l'ambassadeur Sidoua avait également initié des sessions de musique appelées ISRA, où il a partagé sa connaissance avec plusieurs musiciens congolais. Nommé en septembre 2019, il a également occupé les fonctions de ministre conseiller, chef de mission adjoint à l'ambassade de Suède à Paris en France de 2017 à 2019. Des révendications pour l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres du ministère de l'Industrie et des PME, déjà sur la table du ministre des tutelles, des mémos remises par le délégué syndicaux à Riuatoumkabamba au cours d'un échange. L'objectif est la recherche du bien-être collectif, l'amélioration des conditions de travail pour aboutir à des résultats escomptés. C'est dans cette logique qui met l'humain au centre que le ministre de l'Industrie et PME, Louis Watoumkabamba, a échangé avec la délégation syndicale de son ressort. C'est mettre à l'écoute, examiner les cahiers des charges et apporter des pistes de solutions. Les patrons de l'industrie ont promis de s'investir. Nous sommes venus d'abord présenter des civilités à vue voie à son excellence, monsieur le ministre Kabamba Ouatoumoului. Il nous a reçus et nous nous sommes parlé en part de famille. Il a reçu notre cahier des charges et à son tour, il nous a répondu qu'il va voir dans ce qu'il sera capable de répondre à nos préoccupations. Notre impression ainsi que notre souhait que cela puisse s'accomplir. L'instant immortalisé par une photo de famille, symbole visible de ces nouveaux pactes scellés pour une paix sociale garantie. Parlementaires et personnalités, Amis d'Israël, c'est le nom d'un nouveau réseau qui vient de voir le jour en RDC. Les activités de ces réseaux ont été lancées depuis les jeudis derniers à Kinshasa. Regardons. Lancement ce jeudi 8 août 2024 des activités du réseau des parlementaires et personnalités Amis d'Israël régroupées au sein d'une structure dénommée RDC Béni Israël, créée en vue de rétablissement des relations avec l'État d'Israël rompu depuis 1973 par le maréchal Mobutu. C'est une façon de renforcer l'amitié entre juifs, chrétiens, africains et amis d'Israël pour l'unité, la paix et le développement. Car beaucoup de pays africains ont prospéré avec l'assistance d'Israël dans les différents domaines d'activité après leur indépendance. Le choc de l'État, Félix Antoine Tisseké de Tchilombo, a déjà fait un pas de chercher à renouer les relations diplomatiques avec Israël. Alors comme nous venons de créer ces réseaux, nous allons formaliser au retour des vacances parlementaires. Je crois que ça sera quelque chose de bon pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Parce que lorsqu'il y a la paix, il y a le développement. Une opportunité pour la République démocratique du Congo de renouer des relations avec Israël en vue d'offrir une occasion aux partenaires israéliens de venir investir en République démocratique du Congo. Délivrance des cartes d'identité aux Congolais, la CENI veut donner un coup de pouce à l'Office national de l'identification de la population. Au NIP, c'est ce qui ressort des échanges entre le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Ishma Nara, et les directeurs généraux de l'ONIP, Richard Ilunga. Un chronogramme d'activité sera d'ici peu établi et rendu public. Regardons. Le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Nunga, a échangé avec le directeur général de l'Office national de l'identification de la population, au NIP, Richard Ilunga Ntumba, ce, dans le cadre de la constitution du fichier général de la population. Les échanges entre les deux institutions qui ont eu lieu au siège de la centrale électorale ont porté sur la relance de la mutualisation des stratégies en vue de l'identification de la constitution du fichier général de la population et de la délivrance des cartes d'identité aux nationaux. représentants personnels de Téni Kadima Kazadi, président de la CENI, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara Nunga, a rappelé à la délégation de l'ONIP le protocole d'accord signé en juin 2023. Donc la CENI va donner à l'ONIP toute l'expertise possible, son personnel qui est formé, le matériel, la logistique, toutes nos compétences, pour que nous puissions accompagner l'ONIP à pouvoir exécuter cette activité de très grande importance pour notre pays. Intervenant à son tour, le directeur général de l'ONIP a salué l'expertise de la CENI et ses échanges ont eu lieu en présence du secrétaire exécutif national et du directeur de cabinet de la CENI. L'ONIP est heureux de trouver une CENI prête à nous accompagner. Donc nous allons en profiter pour aller jusqu'au bout et bientôt tout va commencer pour donner les cartes d'identité notamment et surtout de constituer le fichier général de la population en RDC. Du côté de l'ONIP, la délégation a été constituée de la directrice générale adjointe et de quelques experts. Plusieurs universités et instituts supérieurs de l'RDC doivent être modernisées et réhabilitées pour ce faire. La ministre des tutelles a lancé une série d'inspections première étape. La province du Casse-Oriental, sur place, Marie-Thérèse Sombou a inspecté le travail de réhabilitation de l'ISTIM et de l'université officielle d'Imboujimaï, comme nous dit Alain Bikai. Sur l'instruction du président de la République et de la première ministre, professeure Marie-Thérèse Sombou, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, et suit à entamer une mission d'itinérance pour faire le suivi du projet de modernisation des institutions universitaires à travers les pays. La première étape était la vie d'Imboujimaï, où la patronne de l'ISTIM a été accueillie, triomphalement par les vice-gouverneurs qu'accompagnaient les responsables d'établissements universitaires et les militants de son parti, UDPES. De là, le cortège de Marie-Thérèse Sombou a pris la direction du gouvernement de cette province, où Elaï a échangé avec le gouverneur Jean-Paul Mbouébois-Capot. Sans repos, la dame des fers, elle s'est rendue tout à tout au chantier de l'ISTIM de l'université officielle de Mboujimaï et aux cliniques universitaires pour s'enquérir de l'état d'avancement de ses travaux. Sur place, professeure Marie-Thérèse Sombou a demandé plus de célérité dans l'exécution des travaux, afin de permettre aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions. Sans repos, la ministre de l'ESTIM s'est rendue à l'ISP Kabeakamonga. Sur son passage, Marie-Thérèse Sombou était surprise agréablement par la construction d'un bâtiment moderne, devant abriter l'ISTIM Kabeakamonga par un particulier. Pour l'encourager, la numéro 1 de l'ESTIM a promis au promoteur de signer l'agrément de cet établissement. Et puis, ces chiffres près des 3 milliards de francs congolais mobilisés par le Régie financière pour ces mois de juillet, soit un taux d'exécution estimé à 102%. C'est ce qui ressort au terme d'une longue réunion entre le ministre de Finances, Doudou Fouamba, et les responsables de ces régies financières. Ces régies financières ont aussi reçu les félicitations de la tutelle. Plus de précisions dans son reportage de Sylvie Moémo. Cette séance de travail autour du ministre des Finances, Doudou Fouamba, Likoundé, Libotai, a permis de faire le constat des recettes mobilisées durant le mois de juillet 2024. Elles sont de l'ordre de près de 3 milliards de dollars américains. Les trois directeurs généraux des régies financières, à savoir la DGI, la DGRAD et la DGDA, ont exposé sur les facteurs qui ont concouru à la réalisation de ces niveaux de recettes. Un accent a été mis sur la transparence. L'Argentine nationale a insisté sur la nécessité d'appliquer les mesures disciplinaires pour lutter contre la corruption avant d'inscrire ces services à activer la formatisation de la collecte du contrôle de la TVA. Il est vrai que les régies financières se sont très bien comportées au niveau des recettes. Nous avons fait un taux de plus ou moins 102%. Et aussi, les régies financières ont pris la résolution de tout faire pour qu'au mois d'août, que les recettes soient vraiment révisibles à la hausse, donc au niveau des réalisations. En rapport avec les projections de l'année prochaine sur la mobilisation des recettes, les régies financières ont reçu des directives pour affirmer ces prévisions grâce à des nouvelles mesures douanières, fiscales et administratives. De plus, des mesures d'allègement fiscal sont envisagées pour les opérateurs économiques dans les zones de conflit, principalement dans l'est de la RDC. En réponse aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilumbo, cela démontre aussi son ferme engagement à soutenir les territoires du pays affectés. La Croix-Rouge vient de réviser certaines dispositions de son texte normatif. Ce nouveau texte modifié a été présenté hier à certains membres de cette association ou organisation par son président national, qui a aussi procédé à la même occasion à la vulgarisation de ces nouveaux documents. Une modification qui s'adapte au besoin actuel, tel que nous dit Joséphine Liunto dans ce reportage. C'est parti pour la vulgarisation des textes normatifs de la Croix-Rouge récemment modifiés. Au cours de cette séance de présentation, le président national de la Croix-Rouge RDC, Grégoire Matesso, a souligné l'opportunité de la révision de certaines dispositions de ces textes. Pour lui, c'est une étape importante dans la mise à jour de 24 documents essentiels. Il s'agit entre autres des lignes directrices du règlement de la jeunesse, du guide opérationnel sur la sûreté et la sécurité. C'était devant les membres de l'organisation et partenaires. Au regard de ces innovations, les participants ont salué l'engagement de la Croix-Rouge à s'adapter aux besoins actuels. Pour le moment que nous sommes en possession de ces documents, nous devons pouvoir les exploiter minutieusement et arriver aussi à les vulgariser afin de pouvoir les mettre en oeuvre. Le numéro 1 de la Croix-Rouge RDC a indiqué que ces amendements apportent une plus-value aux textes de son organisation. Nous avons apporté une innovation pour gérer, par exemple, la distribution de vie. On doit respecter les principes des communautés, on doit respecter la personne qu'on aide. Tout cela, il faut écrire. Au terme de cette rencontre, les membres et partenaires ont symboliquement reçu les exemplaires questions, non seulement de s'en approprier, mais aussi de les vulgariser auprès de leurs raisons respectives. La tempête est passée et le calme est revenu à l'Université des sciences de l'information de la communication UNICIC ex-IFACIC. Et les étudiants sont donc appelés à reprendre le cours. L'appel est du recteur Kambay Bouacha, qui dit aussi être ouvert au dialogue avec la partie opposée. Nadine Tilosho et Sian Démaka l'ont interrogé. Le travail a commencé aujourd'hui même. Le comité de gestion est convoqué et le comité de gestion dit à tous les travailleurs, à tous les professeurs, à tous les étudiants qu'au moment où nous parlons, les cours ont repris comme il faut. Après des moments de tumulte, les cours peuvent maintenant reprendre à l'Université de sciences de l'information et de la communication UNICIC ex-IFACIC. Le recteur de cette alma mater, le professeur émérite Jean-Richard Kambay Bouacha, qui appelle à l'apaisement, reste ouvert au dialogue. L'UNICIC ex-IFACIC a été créé pour le peuple congolais, mais d'abord pour la jeunesse congolaise. Au moment où je vous parle, tout est entré à l'ordre. Que les amis administratifs, les amis professeurs, comprennent que nous avons toujours été à leur disposition. Dans quelles situations où on ne peut pas, si on veut, dialoguer. Pour la paix, la paix pour tout le monde, la paix de cœur. Le climat de paix et de sérénité mérite d'être préservé dans cette institution d'enseignement supérieur et universitaire. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Maxime Androquois, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par José, Dimone, Kiene, Emile, Zola, Gabi, Kunga, Alain, Galia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 13h30. Gaëtan Magalano. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Et bon week-end à toutes. A tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501